salam à tous et bienvenue sur maroc 24 pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification aujourd'hui le jeudi 1er février 2024 dans cette capsule nous nous dédions à éclairer les faits concernant la nouvelle déclaration de l'afrique du sud hostile à l'intégrité territoriale du maroc qui s'ajoute à la longue liste de prises de positions de ce pays sur le sujet dans une déclaration mêlant politique politicienne et football l'ambassadeur sud africain à algers cello patrick rancumise est allé jusqu'à dédier la victoire de l'afrique du sud contre le maroc en coupe d'afrique des nations au polisario il a exprimé sur une chaîne de télévision algérienne que la victoire de l'équipe nationale sur le maroc leur permettant de se qualifier pour les quart de finale de la compétition était dédié au peuple palestinien et au peuple du sahara occidental il ne s'agissait pas de la première occasion où le diplôme est exprimait ouvertement son soutien aux séparatistes du Polisario. Il avait déclaré en mai 2023 que l'Afrique du Sud continuerait toujours de soutenir le Polisario, les considérant comme une part intégrante de leur diplomatie sportive. Fikil Mbalula, secrétaire général du Congrès national africain et ancien ministre sud-africain des sports, a également été remarqué pour mélanger le sport et l'activisme séparatiste. Selon ses dires, l'Afrique du Sud aurait remporté une victoire contre les colonisateurs du Sahara occidental.